Musique Qui veut être mon associé offre une formidable plateforme pour les entrepreneurs français afin de présenter leurs idées innovantes et de bénéficier du soutien financier et stratégique de professionnels chevronnés. Avec un casting aussi diversifié et expérimenté, les participants ont la chance d'obtenir des conseils précieux et des opportunités d'investissement qui peuvent vraiment faire décoller leur projet. La présence de personnalités renommées comme Tony Parker ajoute une dimension supplémentaire à l'émission, attirant un public encore plus large et offrant une visibilité exceptionnelle aux entrepreneurs en herbe. Cyril a suscité de vives réactions sur X grâce à son projet audacieux et novateur présenté dans Qui veut être mon associé ? Les téléspectateurs ont été intrigués par son pitch captivant et ont exprimé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. Les détails de son projet et les réactions des investisseurs ont sûrement alimenté les discussions en ligne. Le concept innovant de Cyril Baliki a captivé l'attention des investisseurs et des téléspectateurs. Son idée de révolutionner le lavage automobile en le rendant plus écologique et plus rapide tout en offrant une expérience unique aux clients a suscité un grand intérêt. La combinaison d'efficacité, d'écologie et de divertissement a certainement impressionné le public et les investisseurs potentiels. Il sera intéressant de voir comment son pitch a été reçu par les juges de l'émission et s'ils ont décidé d'investir dans son projet. La mise en scène audacieuse de Cyril Baliki a certainement marqué les esprits sur le plateau de l'émission. En offrant aux investisseurs un verre d'eau issu de son système de lavage automobile écologique, il a démontré de manière tangible l'efficacité de son concept. Cette approche originale et immersive a permis de captiver l'attention des juges et de leur donner un aperçu concret de la qualité de son produit. Cependant, l'expression de dégoût sur les visages des investisseurs suggère que cette stratégie a peut-être été un peu trop audacieuse pour certains. L'introduction audacieuse de Cyril a suscité des réactions mitigées chez les téléspectateurs et les internautes. Certains ont été impressionnés par son approche créative et son engagement en faveur de l'écologie, tandis que d'autres ont été déconcertés voire dégoûtés par l'image de l'eau noire présentée. La frontière entre l'originalité et l'angoisse semble avoir été franchie pour certains, remettant en question l'impact de cette stratégie sur l'image de marque de l'entreprise. En fin de compte, l'audace de Cyril a certainement suscité le débat et attiré l'attention, mais son efficacité à convaincre les investisseurs reste à évaluer. Malgré les réticences de certains investisseurs, Cyril a réussi à convaincre Kelly Massol, qui a vu le potentiel de son projet et a décidé de s'engager en investissant 300 000 euros pour 25% de la société. C'est une victoire pour Cyril, même si tous les membres du jury n'ont pas été aussi enthousiastes. Cela montre que même face à des critiques, la détermination et la persuasion peuvent parfois faire la différence dans le monde de l'entrepreneuriat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada